Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aleo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du Collège de Digouin. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Zoom sur la SPA, Société Protectrice des Animaux de Mont-Solemine. Pour en savoir plus sur le bénévolat au sein de la SPA, nous recevons Willy Descerpris, éducateur canin. Bonjour. Bonjour. La SPA fonctionne beaucoup avec du bénévolat. Quel est le profil, le type des parrains et marraines de votre association ? C'est monsieur et madame tout le monde qui ont du temps et la volonté de consacrer de leur propre temps à des animaux. Pour les aider, nous on les accompagne. Le but est là, c'est de les accompagner à faire évoluer ces animaux qu'on a au refuge pour leur apporter des solutions à leurs problématiques liées aux raisons pour lesquelles ils sont arrivés chez nous la plupart du temps. Quelles missions peuvent-ils avoir au sein de la SPA ? Ils viennent intervenir pour apporter un moment d'évasion aux chiens. Ils vont les sortir de la structure. C'est généralement pour ça qu'on les sollicite. C'est pour apporter, on va dire, un enrichissement par rapport à leur quotidien. Un bol d'air, en clair. Combien d'heures passent-ils sur place en général ? Alors, ils ne passent pas d'heures sur place. Ils vont en extérieur et en moyenne, on va dire, deux à trois heures. Sortir des chiens n'est pas toujours facile. Y a-t-il des contraintes ? Oui. En fait, c'est des connaissances, pas des contraintes. Il faut avoir des connaissances pour pouvoir avoir la responsabilité de la gestion de cet animal. Quelles sont les principales qualités à avoir pour être parrain marraine à la SPA ? La patience, la douceur, la compréhension. Est-ce que vous avez un lien avec la SPA ? Non, on est deux entités différentes. Pour vous recentrer un peu la chose, la SPA, c'est à peu près une soixantaine de refuges essentiellement basés en Ile-de-France. Nous sommes un refuge indépendant qui est raffilié à une confédération de protection animalière qui regroupe, elle, 280 à peu près refuges sur tout le territoire français. Et malheureusement, on n'a pas la même notoriété que la SPA. Quand on fait un don à la SPA, est-ce que vous recevez le don ou pas ? Malheureusement, non. Ça va à la SPA, donc parisienne. Nous, on est refuge indépendant, donc on ne bénéficiera pas de ce don. Pour en bénéficier, il faut l'adresser spécifiquement au refuge avec son adresse postale libellée complète pour pouvoir en bénéficier. Et vous êtes quand même une association ? Bien sûr. Merci à Willy Dessert-Pri d'être venu répondre aux questions. Sous-titrage Société Radio-Canada